Complot à Florence dans l'Observatoire de Galilée de Guy Jiménez Chapitre 7 Le Pigeonnier Vers midi, Fiorino prit un repas rapide avec les employés de la maison. Madame Sarti semblait l'apprécier. Autant elle houspillait les autres servantes, et particulièrement celles à qui il avait arraché le plateau des mains, autant elle lui adressait des sourires avenants. Fiorino se gardait de trop lui parler, de manière à ne pas compromettre l'indépendance nécessaire à sa mission. Et Madame Sarti en apprécia d'autant plus son travail. Il l'entendit dire au cuisinier. Fiorina est une bonne recrue, efficace et discrète avec ça. Je crois que je la garderai après la fête. Galilée n'avait pas dû lui faire part de leur échange de la matinée. Peu après midi, une douce torpeur s'empara de la maison. Madame Sarti accorda à tous un temps de pause que la plupart, levés parfois depuis avant l'aube, mirent à profit pour faire la sieste à l'ombre des grands tilleuls de la cour. Fiorino, heureux de l'aubaine, se fit plus effacé que jamais et s'arrangea pour se lancer discrètement dans l'exploration des lieux. Passé l'effervescence du matin, la maison paraissait désertée par ses habitants. Il n'en était rien et le garçon savait qu'à tout moment une porte pouvait s'ouvrir d'une chambre d'où jaillirait Madame Sarti ou Galilée ou Virginia Gamba, la fille du savant. Il en avait entendu parler, mais ne l'avait pas encore vue. Il prenait sans doute un risque disproportionné à s'exposer de la sorte. Pour mieux servir sa mission, se disait-il, afin d'apaiser sa conscience. En réalité, il sentait bien qu'agir de cette manière pouvait à tout moment le compromettre, le faire renvoyer même. Mais c'est plus fort que lui, le tube. Il lui fallait à tout prix voir le tube avec lequel Galilée pratiquait ses observations. Fiorino savait que le nom exact en était lunette, mais cela l'amusait d'y penser ainsi. L'observatoire de Galilée se tenait au dire de la servante en chef qu'il avait discrètement questionné dans ce qu'elle appelait le pigeonnier. Fiorino avait compris qu'il s'agissait de l'endroit le plus haut de la maison, favorable aux observations du ciel. Il parvint sans encombre sur le palier du deuxième étage où il était déjà venu le matin. Un nouvel escalier, plus raide et plus étroit, conduisait au dernier étage. Fiorino s'y engagea, le cœur battant. La volée de marche, vite gravi, le mena à une plateforme étroite qui ne disposait pas de garde-fous et il dut faire attention de ne pas chuter dans la cage d'escalier. Un seul passage était possible. Un encadrement de pierres brutes occultées par une draperie de velours. Écoutant pour s'assurer qu'il n'y avait personne de l'autre côté, le garçon prit une profonde inspiration avant d'écarter le rideau. La pièce était étouffante, directement sous la charpente. Elle était ronde et quand Fiorino en acheva le tour du regard et se retourna vers l'ouverture par laquelle il était entré, il remarqua que la porte avait été sortie de ses gonds. Sans doute l'enlevait-on au beau jour, la jugeant inutile pour la remettre en place l'hiver. Face à lui, une porte-fenêtre donnait sur un balcon. C'était là que Galilée installait sa lunette et le premier endroit que Fiorino aurait voulu découvrir. Cependant, il fut déçu. Pas de tube, seulement le pied rond et lourd auquel on l'assujettissait. Le garçon supposa que Galilée tenait l'instrument à l'abri. Il examina plus attentivement l'intérieur de la pièce. Toutes sortes de paperasses étaient posées sur la table ainsi que des livres dont beaucoup étaient empilés, ouverts, les uns servant de marque-pages aux autres. Fiorino n'était pas dupe de ce désordre apparent. C'était la même chose à l'imprimerie où Bartholomeo étalait et entassait documents, brouillons, étapes de correction, preuves multiples sans jamais perdre la mémoire de leur emplacement. Son parrain nommait cela un désordre organisé. Fiorino devina l'emplacement favori de Galilée, là où se trouvait une chaise confortable face à une écritoire garnie de plumes et d'encriers. Ici devait-il rédiger, nuit après nuit, le compte rendu de ses observations, dessiner ses schémas, ses graphiques, organiser ses calculs. De tout cela, Fiorino ne pouvait avoir qu'une idée très approximative, sachant à peine lire, n'écrivant jamais et calculant beaucoup, mais seulement dans sa tête. Fasciné, il jetait un regard de grande curiosité à ses papiers éparses qu'il imaginait remplis de réponses à des questions savantes dont il n'avait même pas l'idée. Devenir l'élève de Galilée, songea-t-il, voilà qui serait grisant. Le jour était proche où il pourrait se payer ses premières leçons. À combien de ces leçons le florin de Piesquero lui donnerait-il droit ? Mais, dans le même temps où cette question lui vint, il réalisa avec stupeur que le fleurin lui serait remis en récompense d'une action destinée à nuire aux savants. Mal à l'aise, Fiorino détacha le regard de la table. Cette visite du pigeonnier commençait à le lasser. D'un coup, il fut pressé de redescendre. Il écarta le rideau de velours. Au même instant, une rumeur monta jusqu'à lui. On parlait plus bas, les éclats de voix se rapprochaient, on montait l'escalier. Le garçon distingua trois voix masculines, toutes familières. Il adressa une prière muette pour que le petit groupe ne monte pas plus haut que le deuxième étage. Mais il entendit distinctement Galilée déclarer « Permettez-moi de vous faire les honneurs de mon pigeonnier. » La première chose à quoi pensa Fiorino fut « Tiens, lui aussi appelle cet endroit comme ça. Cette pensée n'était d'aucune utilité et l'esprit du garçon était comme anéanti par l'intrusion des trois hommes dont le pas attaquait les premières marches du dernier étage. Si l'esprit de Fiorino accusait le coup, son corps en revanche agissait par réflexe. Son expérience de voleuse des rues conférait à l'enfant un instinct de survie. Sans même le décider, il avait déjà relâché le rideau tout en veillant à l'immobiliser et s'était réfugié sur le balcon. Outre Galilée, il y avait là Salviati. Quant au troisième homme, le plus discret, mais que les deux autres n'hésitaient pas à questionner, Fiorino crut un instant qu'il s'agissait de Bartholomeo car cette voix lui était familière, sonnant aimablement à ses oreilles. « Barbetta ! » réalisa-t-il brusquement. Le drapier lui avait bien annoncé qu'il rendrait visite à Galilée en début d'après-midi. Fiorino l'avait complètement oublié. Sur ce balcon inondé de soleil, il jeta un coup d'œil alentour, soulagé de constater que personne ne pouvait le voir depuis l'extérieur. Il se concentra sur ce que disaient les trois hommes. Galilée s'adressait à Piasquero. « Je ne vous cacherai pas que je suis fatigué de montrer la lunette à mes visiteurs. Je ne ferai que ça. Vous, c'est différent. » « Est-ce la lunette que vous aviez emportée à Rome ? » demanda Piasquero d'une voix étrangement altérée. Il y eut un bruit de meubles qu'on déplaçait, peut-être un des coffres rangés sous la table qu'avait entrevu Fiorino. Le balcon possédait une porte à claire voie à demi repliée sur elle-même. Le garçon, dévoré de curiosité, s'aperçut qu'il pouvait observer la scène par les interstices entre deux pans de bois. Il ne s'en priva pas. Galilée, penché au-dessus d'un coffre, en effet, en extirpait une boîte omblongue. « Non, » répondit-il à Piasquero, « je possède plusieurs lunettes que je garde dans ma chambre pour qu'elles ne souffrent pas trop de la chaleur. « Celle que je vais offrir au grand-duc est particulière. C'est la toute première que j'ai fabriquée, celle avec laquelle j'ai fait mes découvertes. » Il souleva le couvercle de la boîte et en sortit l'instrument qu'il tendit à Piasquero avec une certaine solennité. « Voici la chose. » Barbéta se tenait raide comme paralysée. « Prenez-la, » insista Galilée. « Elle ne brûle pas. Depuis le balcon, vous admirerez le dôme en vue rapprochée. Mais je vous déconseille de la tourner vers le soleil. Cela abîmerait votre œil. » Fiorino respira mieux quand Piasquero déclina la proposition. « Pardonnez-moi, je ne peux pas. Et puis, je ne suis pas venue pour cela. » Galilée eut un haussement d'épaule agacé. « J'espère que le grand-duc aura une meilleure réaction que la vôtre. » « Pardonnez-moi, » s'excusa de nouveau Piasquero. « La chaleur, vous comprenez ? » Personne n'était dupe. Salviati semblait plutôt amusé par la situation. « On raconte tellement de bêtises à propos de ces découvertes, » dit-il. « Il n'y a rien de diabolique là-dedans. Un simple phénomène optique, je sais, » compléta Piasquero avec une pointe d'irritation. « Mais vous comprenez, c'est si nouveau, » ajouta-t-il d'un ton radouci qui sonna horriblement faux. Intrigué, Fiorino se demanda pourquoi Barbetta avait pris le risque de venir chez Galilée et d'y faire aussi piètre figure. Il comprit vite la raison de cette visite quand le drapier déroula une pièce de tissu. « Voici la chose, » reprit-il plus fermement, en écho à la formule qu'avait utilisée Galilée. Le savant et Salviati, vivement intéressés, se penchèrent sur le petit tapis que Piasquero venait d'étaler sur la table. « Cela semble parfait, » dit Salviati. « Les armoiries, les dorures, qu'en pensez-vous, Galilée ? » « C'est tout à fait bien, » approuva le savant, conforme à la commande. « Si vous permettez, » intervient Piasquero en s'emparant non sans répugnance de la lunette qui l'enroula méticuleusement dans le tissu. Galilée le complimenta et lui assura qu'il ne toucherait plus à l'objet pour ne pas risquer de défaire le bel agencement. Il rangea lui-même soigneusement dans la boîte l'instrument enveloppé et referma le couvercle. « Et voilà, » commenta-t-il satisfait. Galilée sourit tout à coup et prit à partie Piasquero. « Le commun des mortels se figure je ne sais quoi à propos de mes observations et de l'instrument avec lequel je les pratique. » Le matin même intervint Salvati, cette petite servante. Ils éclatèrent de rire tous les deux et un signal d'alerte sembla retentir dans la tête de Piasquero qui adopta un sourire interrogatif. « Une nouvelle recrue de Madame Sarti, » précisa Salvati. « Une certaine Francesca. » « Fiorina, » le corrigea Galilée. Le savant et son ami se présentaient à Fiorino de trois quarts d'eau. Piasquero, lui, faisait face au garçon, toujours dissimulé derrière son volet. Il était blême. « Quelle gamine imaginative ! » compléta Galilée. « Elle pense que j'enferme la lune dans la lunette et se demande pourquoi les petits hommes qui y vivent ne dégringolent pas sur la terre. » Sur le balcon, Fiorino n'eut pas à recourir à son imagination pour savoir ce que ressentait Barbetta. Gêné, il s'agita, ce qui provoqua un effet d'ombre et de lumière au travers le clair-voix. L'ascension de Piasquero en fut aussitôt attirée. Leurs regards se rencontrèrent et Fiorino adressa une grimace d'excuse au drapier, les dents serrées, la tête rentrée dans les épaules. Des gouttes de mauvaise sueur se misent à perler au front de Barbetta. « Qu'avez-vous, Piasquero ? » s'inquiéta Salviati. « Vous êtes d'une pâleur effrayante. » « Sortons d'ici, » dit Galilée. « On y suffoque. » « Pas étonnant que vous vous sentiez mal. » « Vous comprenez maintenant pourquoi j'observe les étoiles la nuit. » « L'air est plus frais. » Heureux de sa plaisanterie, le savant éclata d'un rire communicatif que partagea Salviati. Depuis le balcon, Fiorino entendit Barbetta rire à contre-temps par politesse de ce rire grinçant qu'il avait, et ce fut tout. Les trois hommes étaient partis et le rideau de velours étouffa le bruit de leur conversation. Fiorino attendit un assez long moment avant de revenir dans la pièce. Après la chaleur extrême du balcon, le pigeonnier recelait d'une certaine fraîcheur. Il s'y attarda un instant, calculant que même si le temps lui avait paru long depuis son arrivée, la pause octroyée par Mme Sarti n'était pas encore terminée. La boîte restée sur la table était tentante et Fiorino la considérait avec émotion quand le rideau de velours s'ouvrit soudain. Le sont là